Elle s'est faite sans public et en petit comité. La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 a débuté devant la place du souvenir français avant de continuer sur la place du général Sybille. Après la lecture du message de l'Union fédérale des anciens combattants et des victimes de guerre, le sous-préfet Christophe Salin a entamé son discours. 1 400 000 soldats morts, 740 000 invalides et 3 millions de blessés, la France a payé un lourd tribut pour la victoire à la Première Guerre mondiale. Mais l'hommage a aussi été rendu à ceux qui sont tombés au combat cette année pour défendre le pays pendant les opérations extérieures. Une vingtaine de noms ont été cités. Trois gerbes ont ensuite été déposés devant le monument aux morts. Avec les restrictions sanitaires, l'orchestre a été réduit à deux personnes, mais cela ne les a pas empêchés de jouer la sonnerie aux morts et d'entonner la marseillaise. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...